Musique Et bien bonjour à tous, c'est donc Jacqui, votre animateur préféré, vous regardez votre chaîne préférée, et bien sûr c'est votre émission préférée avec mes invités... Bonjour les invités ! Salut Jacqui ! Est-ce que vous allez bien ? Oui ! Toi Aziz, t'as l'air de te porter la merveille ! Ah bah écoute, trois beaux garçons rien que pour moi, quelle chance ! Même moi ? Même toi ? Oui oui ! Ah bon ? Ah bah on m'a dit que tu étais riche alors bon... Oui mais je suis riche mais moche, mais tu t'en fous de ça ! Bon c'est pas grave, tu sais Marilyn disait toujours on s'arrange, moi j'ai la beauté, vous vous avez la laideur elle disait, un amant très riche ! Mais toi t'as la beauté Aziz ? Ben regarde ! Oui c'est vrai hein ! Tout est naturel ! Comment vous l'avez trouvée Aziz ? Elle est très belle ! Ah merde, un homme de goût ! Bon allez Aziz, on va te présenter en premier ! Ah bon ? C'est vrai ? D'accord ! Ça va Aziz ? Mais ça va super bien ! Ben alors plein d'actualités, on va en parler hein ! Un album, un livre, un spectacle... Tu n'arrêtes pas ! Je n'arrête pas là, je viens de finir une machine à laver... Ben tu vas en démarrer une autre, la mienne d'ailleurs ! Non ? Volante ! Tu sais que moi je suis la fée du logis alors j'adore ça ! Oui c'est vrai ! C'est vrai ! El sordo ! C'est bien prononcé ? Bien prononcé ! Applaudissements pour El sordo ! Qui est chanteur ! Exactement ! Et là tu sors un single ! C'est ça ! Hasta la vista ! Hasta la vista ! Tu sais ça ce que ça veut dire ? Hasta la... A bientôt non ? C'est ça ! Oui ! Excellent réponse ! Habla muy bien espagnol ! Claro que si ! Ben tu peux parler à El sordo ? Est-ce qu'il parle espagnol aussi ? Il est un peu espagnol ! Pourquoi pas ! Ça peut être sympa non ? Conté c'est ça ? Oui ! Bilong ? Miango Bilong, ouais ! Conté Bilong ! Toi tu sors un album ! Il est sorti... Il est sorti le 28... Euh... Mars... Mai... Oui enfin c'est... 28 mai c'est quand même relativement récent ! Oui ! On est le 15 juin si tu veux ! Alors au départ tu es batteur toi ! C'est ça ? Sur l'album tu es batteur, chanteur... Enfin on en parle tout à l'heure ! Oui ! Avec plaisir ! Applaudissements ! Le JLPP ! Donc une émission totalement inculte qui est enfin et il était temps devenue totalement culte ! Je vous le rappelle nous sommes ensemble jusqu'à 18h15 ! Oh ! Quelle chance ! Ah Ziz ! T'es prêt à tout toi ! Ah moi je suis ravi ! En plus un batteur va nous battre et tout ! Ouh ! Ça va être chaud ! Attends ! Tu te crois où là ? Je sais pas ! Je crois qu'un batteur va te battre ! Au studio de l'Hermitage peut-être ! Pardon ? Au studio de l'Hermitage ! Ah ! Promo ! Alors vous savez pourquoi le téléspectateur il dit au studio de l'Hermitage ! Parce que le 25 juin tu passes au studio de l'Hermitage à Paris ! C'est ça ? C'est exactement ça ! T'as vu ? C'est génial ! Bah oui c'est génial ! On va y aller ! Bon ! Alors vous allez me raconter des blagues, des anecdotes, tout ça ! Bah là ce serait le coup qu'on te dise non ! Bah tu me dis non ! C'est pas grave ! Tu t'en vas ! Alors avant chaque séquence il y a ce que j'appelle l'essuie-glace ! Il faut imiter un essuie-glace ! Ah bon ? Oui alors il y a le jingle essuie-glace ! D'accord ! Et après vous imitez l'essuie à vous en regarder ! Un, deux, trois ! C'est bien Alexandreau ! Tu émutes bien l'essuie-glace ! Moi j'ai une grosse voiture et il n'y en a qu'un ! Ah oui d'accord ! C'était ta blague ? Elle est à ma taille ! C'était ta blague ? Oui ! Non j'en ai d'autres ! Alors une blague ! C'est vrai ? Oui ! Oui c'est vrai ! J'ai un petit garçon ! J'ai un petit garçon qui va voir sa maman qui lui dit « Maman, maman, pourquoi papa court dans le jardin ? » Et sa mère lui dit « Tais-toi ! Passe-moi les cartouches ! » Ah ! C'est très très bien ! C'est une blague marseillaise ? Non non c'est une blague tout court ! Et puis t'as vu en principe c'est un mec qui disait à son petit garçon « Pourquoi maman court dans le jardin ? » Mais moi j'ai changé ! Oui et puis tu changes tout toi ! Les femmes prennent le pouvoir ! Très bien ! Elle sort d'eau ? Tu as une blague ? Bien sûr ! Vas-y ! C'est un homme qui est seul sur son île déserte Il voit un bateau passer devant lui Donc il agite les bras désespérément Et de l'autre côté sur le bateau Une touriste demande à un membre de l'équipage « Pourquoi cet homme agite les bras désespérément ? » Donc le membre de l'équipage lui répond « Je ne sais pas ! » Chaque année qu'on passe devant son île, il s'excite comme un fou ! Ah bah c'est pas mal ça pour lui pour moi ! Ce serait bien il sort d'eau ! Merci ! A toi ! Et moi un jour j'étais en tournée, ça c'est quelque chose qui m'est arrivé J'étais en tournée, je ne dirais pas avec la personne Et ça c'est une blague ou une anecdote ? C'est une anecdote ! Parce que là c'est une blague ! Après je le prends comme une blague ou quelque chose ? Ouais on va leur faire une blague-anecdote ! Allez vas-y ! Raconte ! Et ce jour je suis en tournée On finit très très tard de jouer le concert Et je vais me coucher d'habitude Je dors tout nu je vais dire Tu dors tout nu ? Oui ! Et alors je me réveille la nuit Je me réveille au milieu de la nuit Mais j'ai envie de partir aux toilettes pour faire... Sauf que je me réveille avec plein de sommeil dans les yeux et tout ça J'ouvre la porte des toilettes Je vais bien aux toilettes dans la chambre Alors en sautant Je me trompe de porte J'ouvre la porte de la sortie Et je me trouve dehors coincé à poil Tu te retrouves à poil coincé ? Et alors ? Alors j'ai tourné avec personne jusqu'à 4h du matin Et je suis parti tout nu presque J'ai cherché un genre de serviette poubelle Un genre de sac poubelle Que j'ai mis autour de moi Un sac poubelle ? Ah oui ! Que t'as mis là comme ça ? En attendant qu'il y ait quelqu'un C'est assez mignon ça ! Mais en exception Voilà ! Et comment ça s'est terminé ? Ça s'est terminé que... Après j'ai réussi à téléphoner à quelqu'un Et puis dans ce genre d'hôtel Je me souviens qu'il n'y avait aucun... Il n'y avait pas de réceptionniste Oui ! T'es intéressé toute la nuit devant Voilà ! Sur la nuit dehors comme ça Et essayer de téléphoner Tu t'en comptes ? C'était une blague assez... Malheureusement ! Ça aurait été agréable de sortir les poubelles ! Oui ! Oh ! Allez ! Hop ! Ah oui ! Explique-la ! Ton anecdote ! Ah ! Mon anecdote elle est très drôle C'est l'autre jour où j'attendais Devant mon immeuble ici à Paris Dans le 18ème T'as un immeuble ? On ne sait jamais si ça vous intéresse Et alors ? Paris 18ème ? Paris 18ème T'as le code ? J'attendais un Uber Enfin pour ne pas citer quoi Un chauffeur Et puis tout d'un coup Je suis enregistré bien sûr Pour la facturation Sur mon vrai nom Et moi j'étais comme ça J'attendais devant mon immeuble Tu peux dire ton vrai nom Je vais t'en parler Oui ! Cherry Wilson Ça va Thierry ? Ça va impeccable ! Et donc j'étais comme ça Pour aller à une émission Et puis tout d'un coup Le chauffeur arrive Moi je vois la plaque d'immatriculation C'est le bon Donc je lui fais coucou Et là il baisse la vitre Et puis il me regarde Il me dit Non excusez-moi madame Il dit Je suis en commande Alors je lui dis Oui oui ! Je lui dis 17 rue Franckert Alors il me dit oui oui ! Alors il me regarde Et puis il me dit comme ça C'est pour un monsieur qui va arriver Je ne peux pas vous prendre Et tout d'un coup Alors j'allais lui dire Mais vous savez Il me dit Non je ne peux pas vous prendre Il m'a dit Quoique Et alors ça s'est terminé comment ? Il est parti Il n'a jamais pris ma course Bah écoute ça ! Et toi elle sort d'autre T'as une anecdote ? Oui Lorsque je revenais du Mexique pour Cuba Oui Du Mexique à Cuba c'est ça ? Oui enfin Parce que je passais mon bac au Mexique Donc je revenais à Cuba Et avant d'embarquer Je suis allé vite fait aux toilettes Oui Sauf que mon pote Il avait allé dans l'embarquement Avec mon sac Oui Mon sac qui avait mon passeport Et mon portefeuille Ah ! Bien ça ! Alors comment ça s'est terminé ? Bah du coup la compagnie aérienne a été sympa Elle m'a changé le vol pour le lendemain Et coup de chance J'avais un pote qui venait au Mexique le lendemain Donc j'ai joué tout au moment que je suis dans le terminal Juste un petit moment Très bien ! Alors tous les deux vous avez des histoires des toilettes Si je comprends bien Non 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 Moi c'est autre chose encore Oui Une fois je partais en tournée aussi Oui Et puis j'avais confié un joueur d'appareil comme ça Comme ça ? Bah à un ami Oui Un orthopad Ça s'appelle Et lui Il a laissé le truc sur le quai Ouais Donc du coup le train est arrivé Oui Et on est monté tous les deux Bah du coup j'ai dit Où est mon orthopad ? Bah oui Et puis pendant ça le truc s'est refermé Ouf ! On est parti prendre l'avion Donc j'ai laissé mon orthopad sur le quai Voilà ! On est parti prendre l'avion Et lui A l'aéroport Il a oublié tous ses papiers chez lui Ça s'est bien terminé ? Donc du coup il est rentré chez lui Il a repris notre billet d'avion Oui Et moi j'ai embarqué quand même Et puis j'ai appelé la gare Ils ont retrouvé mon vieux Sauf que lui Attention parce que tu es devant la caméra On ne voit plus sa tête avec ton éventail Voilà comme ça Non mais comme ça tu es bien Voilà Sauf que lui Il a racheté un autre billet d'avion Pour voyager Très bien ! Bravo ! T'as joué une fortune quoi Voilà ! On continue C'est le jeu de péter jusqu'à 18h15 Sur UDAF1 Blind test maintenant je vous fais écouter une chanson Mais à l'envers D'accord Pour trouver soit le nom de l'interprète Soit le nom de la chanson D'accord Si vous ne trouvez pas je vous la fais écouter à l'endroit Et si vous ne trouvez pas je vous donne la réponse D'accord Tout le monde est prêt ? Ouais ! Toi 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 hop c'est parti ! Première chanson Bien qu'elle a la voix même à l'envers Il faut y reconnaître quand même Immense tard Michael Jackson Oui bravo ! Bravo Ziz ! Il faut l'écouter à l'endroit un peu Tu le reconnais sans doute ? Ouais Michael Jackson Michael Jackson Deuxième titre Marcia Bayla Ah ouais ! Riza Mutsuko Oui Bravo ! Eh les gars ! Elle est plus forte que nous Non mais alors qu'est-ce qu'il se passe là ? Bon allez troisième titre Edi Wichel Edi Wichel Ecoute bien C'est même génération Johnny ? Ben oui ! Johnny Hallibur Bravo ! Pourquoi ? Parce que c'est l'anniversaire de sa mort Non ? Non ? C'est son anniversaire tout court ? Oui ! Il est né le 5 juin mais il n'est pas mort le 15 juin ! Je savais qu'il y avait un truc comme ça parce que tout le monde en parle aujourd'hui alors que... Il était né le 15 juin Voilà ! Ok ! Il a tout raflé ? Dernier titre ? Ben oui ! Ah non il y en a encore un ! Ah dernier ! Dernier ! Vous allez vous rattraper ! Il y en a chance de se rattraper ! Oui ! Vas-y ! Sors d'eau ! Ah bah facile ! Britney ! Ben oui ! Britney Spears ! Bravo ! One more time ! C'est pas possible les gars ! Oh baby baby ! Je vais essayer un quiz pour qu'il se rattrape ? Allez-y ! Je me tais ! Je me tais ! Ben allez je pose des questions ! Non tu tais pas ! C'était la réponse ! Ah bah oui mais je veux pas paraître trop intelligente non plus ! Comment sur le même ton la planète Mars ? La planète rouge ! Bravo ! Ah voilà ! C'est l'intellectuel du jour lui ! Très bien ! Qui a écrit Roméo et Juliette ? J'expire ! Roméo ! Allez une dernière ! Avec quoi fabrique-t-on du caramel ? Sucre ! Oui mais pas que ça ! De l'eau ! Oui bravo ! C'est la ménagère ! Oh vous avez été très bien ! Le platon vous a promis ! C'est la ménagère de plus de 50 ans ! Pourquoi tu fabriques du caramel toi ? Ah bah je fais des sucettes ! Au caramel ? Oui ! Ah c'est bien ! C'est vrai ! Et puis c'est pas cher ! Et puis les enfants ils sont contents ! Tu fais juste fondre du sucre avec de l'eau ! Tu mets dans une cuillère ! Et puis voilà ! Et voilà ! C'est naturel ! Voilà ! Elle sort d'eau ! Oui ! Ça va ? Ça va ! Bon très bien ! Alors tu chantes en espagnol ? C'est ça ! Tu es moitié espagnol, moitié français ? Quelles sont tes origines ? En fait mes grands-parents sont espagnols ! Oui ! Mais après j'ai vécu longtemps à l'étranger ! Et puis particulièrement à Cuba ! D'accord ! Ok ! Oui ! Alors ce n'est qu'à 4 ans que les médecins se sont rendus compte que tu avais des problèmes de surdité, c'est ça ? C'est ça ! Parce qu'en fait ils se sont rendus compte parce que j'ai jamais entendu de l'oreille gauche ! Jamais ? Jamais ! Oui ! Par contre j'entendais un petit peu de l'oreille droite mais je confondais les mots comme bateau, gâteau par exemple ! D'accord ! Et c'est là qu'ils se sont rendus compte que j'avais un problème d'audition ! Ok ! Mais c'est que bien plus tard que je perds complètement l'audition ! D'accord ! Ok ! Mais là ça va apparemment ! Oui ça va ! Alors l'association de la musique et du visuel par les vidéos déjà te fascinait quand tu étais jeune ? Oui ! Toujours ! Pour quelles raisons ? Il y a un côté magique dans ce monde ! Oui ! Et de allier la musique au visuel ! Oui ! Pour toi c'était... C'est magnifique ! Et tu regardais alors ça... Ça m'a fait rire ! Tu as adoré regarder le Top 50 ! Oui ! Je regardais ça ! Il y a aussi un peu une TV ! Tu étais ado ? Tu avais quel âge quand tu regardais le Top 50 ? Tu avais quel âge ? Ça a commencé entre les 12 ans jusqu'à 16 ans ! Et musicalement ça t'a influencé plus tard le Top 50 ? Et puis particulièrement Cuba m'a influencé musicalement ! D'accord ! Parce qu'en fait je suis arrivé à Cuba pile quand le reggaeton commençait à naître ! Tu es parti à quel âge à Cuba ? Je suis parti vers 17-18 ans ! Seul ? Avec tes parents ? Avec mes parents parce qu'ils travaillaient là-bas ! D'accord ! Et j'étudiais au lycée français de la Havana ! Ah ouais ! T'es assez combien de temps ? Tu as fait des allers-retours d'ailleurs ! J'ai fait des allers-retours et au total... Parce que je suis parti ou revenu ! Oui ! Et parce qu'en fait j'ai étudié après aux Etats-Unis en option écriture musicale ! Oui ! Avant de revenir après en France pour sortir un premier essai ! Oui ! Mais la musique cubaine t'a influencé ? La musique, oui ! Mais particulièrement le reggaeton à Cuba ! D'accord ! Donc tu as étudié l'écriture musicale à Boston, c'est ça ? À Boston et... Pourquoi à Boston ? Ben... C'était mieux ? C'était mieux ! C'était mieux ! Oui ! Mais sauf que j'ai pas pu terminer ma scolarité aux Etats-Unis ! Pourquoi ? Parce que j'ai justement perdu complètement mon audition aux Etats-Unis ! Ah ! T'as perdu de... Et c'est là où j'ai dû me faire un implant cochlère ! Ah d'accord ! Ok ! Qui marche encore apparemment ! Oui ! C'est un problème si ça marche pas là ! Alors en 2018 tu crées ton... Enfin tu lances ton premier clip ! C'est ça qui s'appelle Pila de Cosa ! Pila de Cosa ! Tu veux dire en français ? Une pile de choses ! Une pile de choses ! C'est plus une expression comme... Quand les gens vous demandent qu'est-ce qui se passe ! Et que vous voulez pas vraiment répondre ! Oh là là il m'arrive une pile de choses ! Ah oui c'est une expression ! Pardon ? Un tas de trucs ! Un tas de trucs ! Ok ! Tu connaissais l'expression Aziz ? Une pile de choses ! Oui ! Non ! On est joué en espagnol ! Ah non ! Je connaissais pas ! Très bien ! Alors ton univers musical se définit... Parce que j'ai vu entre la pop latine c'est ça ? Et le reggaeton ? Ouais ! Entre la pop latine et le reggaeton parce que c'est... Les deux univers que j'essaye le plus de m'inspirer quand je crée ! D'accord ! Ok ! Et c'est Cuba qui t'a inspiré pour ça ? Le reggaeton ? Oui ! Parce que j'ai eu la chance de rencontrer des artistes qui n'étaient pas encore connus internationalement ! Oui ! Quand il débutait à Cuba comme Rente de Zona ! Je sais pas... Vous connaissez ? Non je connais pas ! Tu connais ? Non ? Ben non ! On y va voir ! Ben oui ! Ben bien sûr ! Donc tu as été influencé par toute cette musique ! C'est la musique urbaine de l'Amérique latine en fait ! D'accord ! D'accord ! Ok ! Et tu restes longtemps au Mexique ? Euh... Je suis resté un an et demi, deux ans ! Ah ! Ça t'a plu ? Ça m'a beaucoup plu ! Mais parce qu'en fait... De ce qui m'a plu dans mon expérience en Amérique latine, les gens sont très chaleureux ! Oui ! Et la musique est très présente dans la vie des gens ! C'est... Mais c'est bien ! Très décomplexé ! Alors là tu sors un single, c'est ça ? Oui ! C'est ça ! Qui s'appelle ? Hasta la vista ! Donc tout va bien, ça veut dire ? C'est ça ? A bientôt ! A la prochaine ! Ah ! A bientôt ! Je pense que ça veut dire tout va bien ! Tu l'as tourné où ? A Ibiza ! Ah oui ! Parce que j'ai vu les images où on va voir le clip, c'est magnifique ! Merci beaucoup ! Oui ! A Ibiza ! Tu veux faire de la scène quand tu t'iras mieux ? Quand la crise sanitaire sera passée ? Tu voudrais faire un peu de scène ? Euh... J'aimerais bien ! Si j'en ai l'occasion ! Ok ! Ben tu me feras savoir ! Tu me diras ! Avec grand plaisir ! Ok ! Donc maintenant on va regarder le clip ! Oh ! La nena no es una nina, es una reina sin la corona Solita baila la macarena, todas las discos se illuminan Con elle a manasuelta la pena Se siente loca loca, dale vodka y coca Solamente le gusta la vida, esto es una despedida Hasta la vista, ya no le gusta Ya no le falta, solo se suelta Hasta la vista, ya no le gusta Ya no le falta, solo se suelta Lo que se daba ya se acabó, ya no tienes miedo del lobo De nada bobo, nada te debo Paso lo que paso, dale membo No, no, ya no te dice papito En cada cuento Es desequento, ya no falta que paga el costo Lo lamento y no hay descuento Que malo, te siento solo Tu y yo no tiene sentido, tu y yo es el pasado Hasta la vista, ya no le gusta Ya no le falta, solo se suelta Hasta la vista, hasta la vista Hasta la vista, ya no le gusta Ya no le falta, solo se suelta 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501